Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous approchons tout doucement de la fin de l'hiver. Il est donc temps de penser aux apéros un petit peu plus légers. Ça tombe bien, on est devant le maraîcher qui nous propose du radis noir. Pourquoi ce choix ? Alors le choix parce qu'en fait c'est très léger mais c'est très agréable parce que ça pique un petit peu. Mais surtout ça peut se débiter en tranche fine une fois que vous l'avez pelé comme du saucisson. Donc vous pouvez le manger à la croque au sel comme vous mangeriez les petits radis. Mais aussi vous en servir comme base de canapé. Ça remplace le pain, c'est beaucoup plus léger. Et même faire un carpaccio de radis noir, c'est très agréable. Comment est-ce qu'on le reconnaît là ? On le voit, c'est assez long, c'est noir comme son nom l'a dit. Tout à fait. Vous avez une peau noire mais à l'intérieur la chair est blanche. Et vous avez à l'intérieur une chair avec une saveur piquante, très fine et délicieuse. Le radis noir c'est le plus grand et le plus relevé des radis. Bonjour monsieur. Bonjour dame. Vous vendez des radis noirs sur votre étal. D'où est-ce qu'ils viennent vos radis noirs ? Ça c'est un petit producteur de la région, avec qui je travaille, région Île-de-France. C'est très bon pour la santé. C'est un remède de grand-mère. Quand on a la bronchite, le soir vous coupez ça en petits morceaux, vous le faites bouillir avec beaucoup de sucre. Et vous mangez ça avant de dormir. Vous verrez que le lendemain matin vous irez beaucoup mieux. On va essayer ça rapidement, je crois qu'on est plusieurs en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Comment est-ce qu'on le choisit le radis noir Sophie ? Alors c'est un petit peu comme tous les radis ou même les concombres, il faut le choisir bien ferme. Si vous le sentez au doigt quand vous êtes en train de le choisir, qu'il est déjà un petit peu ramolli, vous passez votre chemin. Et surtout, consommez-le vite parce qu'il va se ramollir au bout de deux jours. Et si vous pensez ne pas pouvoir le finir rapidement, à ce moment-là vous l'intégrer à une soupe, ou alors vous faites une sauce que vous ressortirez en apéritif ou pour relever un plat. Et est-ce que vous auriez une petite recette pour terminer à base de radis noirs ? Oui, tout à fait. C'est un tartare de radis noirs aux herbes. Vous allez prendre un demi-radis noir, deux petits suisses, un demi-bouquet de ciboulette et une pincée de sel. Alors vous avez lavé et pelé le demi-radis, le haché au mixeur. Et dans un bol, vous mélangez la chair de radis noir avec les petits suisses, la ciboulette ciselée et le sel. Ensuite, vous servez ça sur des toasts grillés accompagnés d'une salade dandive à l'huile de noix si vous voulez faire une entrée, ou juste comme ça si c'est simplement à l'apéritif. Une bonne idée, effectivement. Merci Sophie. On retrouve cette recette et tout ce qu'il faut savoir sur le radis noir sur votre site, terroiardechef.com. A la semaine prochaine sur le marché. A la semaine prochaine, Christelle. Sous-titrage Société Radio-Canada